Et voilà, nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole à la députée de Maurice Richard. Je vous remercie, M. le Président. Le bilan de la première vague de la pandémie est sombre. Autre les conséquences économiques désastreuses, ce sont 5 585 personnes qui ont perdu la vie au Québec. Le pire bilan du Canada, l'un des pires bilans au monde. Et pourtant, en mars dernier, l'ex-ministre de la Santé nous disait que son gouvernement était prêt. Et il y a trois semaines, l'actuel ministre de la Santé nous affirmait la même chose, M. le Président. Et pourtant, au début de la deuxième vague, on semble vivre les mêmes problèmes que durant la première vague. Le nombre de cas est en hausse. Les centres de dépistage sont débordés. Les Québécois continuent d'attendre des heures pour se faire tester et des jours pour obtenir leurs résultats. Et on continue de constater de la confusion dans les messages du gouvernement. C'est préoccupant, M. le Président, c'est même très inquiétant. Il y a trop de flou, trop de cafouillage et pas suffisamment de transparence. Ma question est simple, M. le Président. C'est quoi le plan du gouvernement? M. le ministre de la Santé et des services sociaux. Alors, bonjour, M. le Président. Content de vous revoir. Puis, je salue mes collègues de l'Assemblée aussi. Écoutez, je pense que les gens sont très conscients de la situation que l'on vit avec la pandémie en ce moment. De comparer la situation actuelle avec ce que nous avons vécu à la première vague, j'aimerais m'inscrire en faux parce qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait au cours des derniers mois. Je fais juste prendre à titre d'exemple le plan que nous avons déposé il y a quelques semaines qui contenait neuf axes d'intervention sur lesquels nous avons agi depuis plusieurs semaines. Je pense, entre autres, au plan de contrôle des infections que nous avons déposé aussi et sur lesquels nous agissons. La communication maintenant directe que nous avons avec les différents présidents des différents CISSS et CIUSSS, je regarde les enjeux que nous avons encore et ça, nous le reconnaissons. Nous avons passé, juste au niveau du dépistage, pour donner quelques statistiques, passé d'une moyenne de 12 000 tests qu'on faisait au mois de juillet, au mois d'août, à plus de 25 000 tests dans la dernière semaine. Alors, je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être améliorées, mais de dire qu'on est vraiment en travail en ce moment, M. le Président, puis je pense que les gens le reconnaissent. Merci. Première complémentaire, Mme la députée de Maurice Rouchard. M. le Président, on va parler des tests, justement. Aujourd'hui, le niveau d'alerte a été rehaussé dans quatre régions. La semaine dernière, après que des régions aient subi la même situation, on a évidemment vu une hausse des personnes qui se sont présentées dans les cliniques de dépistage. De l'aveu même du ministre, le gouvernement ne l'avait pas prévu. Il a dit qu'il était surpris. La police a même dû intervenir dans les cliniques pour gérer le chaos. M. le Président, le dépistage, c'est l'honneur de la guerre. C'est notre rempart contre le confinement. J'aimerais que le ministre nous explique ce qu'il a fait, ce qu'il a pris comme action pour éviter que la situation se reproduise dans les prochaines semaines. M. le ministre de la Santé et des services sociaux. Alors, comme je le disais, M. le Président, je pense qu'il faut prendre acte qu'au cours du dernier mois seulement, on a passé d'une moyenne de 12 000 tests à 24 000 tests, juste dans le dernier mois. Et je pense que les gens reconnaissent, comme il se produit en Ontario en ce moment, qu'il est excessivement difficile de faire tous ces tests-là et de répondre aux gens dans un temps raisonnable. C'est ce que nous travaillons. J'ai expliqué, M. le Président, que nous sommes à améliorer le processus de dépistage. On doit travailler sur chacun des éléments du processus. Nous y travaillons en ce moment, mais les gens doivent reconnaître que nous faisons un effort incroyable pour être capables de faire le plus de tests possibles dans ce contexte de la pandémie. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est une question simple, M. le Président. Est-ce que le ministre a appris de la première vague? Comment va-t-il s'assurer que, comme son slogan dit, cette fois, ils vont faire mieux? M. le ministre de la Santé et des services sociaux. Je pense qu'il n'y a pas juste notre gouvernement, M. le Président, qui a appris de la première vague. Je pense que tous les Québécois ont appris comment ça a été difficile. de penser que les gens n'ont pas appris de ce qui est arrivé dans la première vague. J'aimerais passer mon commentaire sur celui-là. Ce que j'aimerais dire, cependant, c'est que nous faisons tous les gestes nécessaires. Je pense que les gens le réalisent. L'effort qui est mis en ce moment pour s'assurer que nous protégeons nos gens à la vitesse à laquelle nous agissons sur les clés de ces propositions. Les gens ont entendu notre point de presse aujourd'hui. Nous avons mis en place des mesures sanitaires qui permettent de garder un certain niveau de normalité, M. le Président. Alors, ce que je dirais, je pense que les gens reconnaissent le travail qui est fait en ce moment et on va continuer de suivre ça de très près. Merci, M. le Président. Question principale, Mme la députée de Verdun. Fabre, je m'excuse, Mme la députée. M. le Président, retournons au mois de mars dernier, le 20 mars. Dans le comté de Berthier, à la résidence Eva de la Valtry, il y avait un décès et quatre personnes infectées. Le 30 mars, dix jours plus tard, à la même résidence, il y avait déjà 30 personnes infectées et 10 à l'hôpital. On connaît la suite. Maintenant, on revient au présent. Le vendredi 4 septembre, résidence pour aînés Place Alexandra de Beauport, quatre personnes infectées. Trois jours plus tard, pas dix, trois, on avait déjà 26 personnes infectées. On est en train de revivre, M. le Président, le même drame pour nos aînés. Pendant ce temps, la ministre responsable des aînés donne deux discours, les 9 et 10 septembre, sur les soins de longue durée et pour le mieux-être des aînés. M. le Président, depuis le 4 septembre, dites-moi que la ministre a fait plus que des beaux discours et qu'elle a agi pour freiner les nouvelles éclosions dans les résidences pour aînés. Mme la ministre responsable des aînés. M. le Président, ce n'est pas seulement la ministre responsable des aînés qui prend soin des personnes en RPA. Ce sont les trois ministres au ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le premier ministre du Québec. C'est notre priorité. On se rend compte actuellement qu'il y a une évolution au niveau des RPA. Et effectivement, il y a plus de cas. Et parce qu'il y a plus de cas, on prend des mesures supplémentaires. Les CIS et les CIUS n'avaient pas l'habitude de porter main autant aux milieux privés. Et là, on est en train de changer cette culture pour faire en sorte de former davantage de personnes en prévention des infections et contrôle des infections, non seulement pour les CHSLD, mais également pour les résidences privées pour aînés. Et vous le savez, on l'a dit, il va falloir que nous portions le masque dans les grandes résidences, pas celles de neuf personnes et moins, mais dans nos résidences privées pour aînés. Pourquoi? Mais parce que, justement, on veut prévenir. Et que le masque est une façon de prévenir. Et il va falloir faire attention. On n'a pas le droit de faire en sorte que ce virus entre par le communautaire. Il faut être très vigilant quand on travaille auprès des personnes hébergées partout au Québec. Première complémentaire, Mme la députée de Favre. Chaudière-Appalaches, zone rouge à la ressource d'hébergement Le Cristal avec 33 cas. Éclosion à la résidence Le Saint-Guillaume-de-Saint-Georges. À Québec, la ressource intermédiaire clairière du Bois-à-Vanier. Le centre hébergement Louis-Hébert. En tout, M. le Président, c'est 30 résidences pour aînés qui sont présentement au Québec avec plus de 15 % de leurs résidents infectés. Précisément, quel geste concret la ministre des aînés a posé pour freiner les éclosions en résidence dans la région de Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches? Mme la ministre, responsable des aînés. M. le Président, on a parlé de la résidence Cristal tantôt. Il y a trois résidences dans le point de Thetford Mines qui ont été infectées. Entre autres, par une personne. On est en train de faire une enquête par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour savoir ce qui s'est passé. Mais quand on décide de se promener d'une résidence à une autre résidence pour apporter des soins ou des services et qu'il y a de la négligence parce qu'on ne porte pas efficacement le matériel de protection, on ne doit pas fonctionner comme ça. La mobilité ne doit pas s'appliquer d'une résidence à une autre résidence. Actuellement, dans la Capitale-Nationale, on se préoccupe des RPA en Chaudière-Appalaches. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Fabre. M. le Président, les chiffres sont là et je suis en train de dire qu'en mars dernier et maintenant, les deux situations se ressemblent. Oublions pas qu'à ce jour, 5 300 aînés sont décédés au Québec. Au cas de la crise, il y a le mouvement de personnel d'un établissement à l'autre. Je ne peux pas croire que j'entends que ce n'est pas encore réglé. Est-ce que la ministre des Aînés peut nous confirmer qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun mouvement de travailleurs, d'agence ou d'ailleurs, d'un établissement à l'autre pour les aînés? Mme la ministre responsable des aînés. On travaille pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mobilité de personnel. C'est ce qu'on vise. C'est le but qu'on vise. Oui, on travaille là-dessus, mais il manque de personnel. Vous le savez, on en avait coupé par le passé. Il n'y en avait pas avant la COVID-19. Il en manquait. Ce n'est pas pour rien que le premier ministre du Québec a voulu former 10 000 préposés aux bénéficiaires. Il n'a pas décidé de former des préposés aux bénéficiaires parce qu'on avait des préposés aux bénéficiaires. C'est parce qu'il en manquait. Il y en a 7 000 actuellement, M. le Président, qui vont sortir et qui vont commencer à travailler dans nos CHSLD. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on est en train de négocier pour faire en sorte que nos professionnels de la santé soient mieux rémunérés. Question principale, M. le leader de l'éposition officielle. Merci, M. le Président. Partout au Québec, les gens sont inquiets des soins de santé. Mais l'exemple parfait d'une région où l'inquiétude est à son comble, c'est l'Outaouais. Depuis la fin de semaine, les soins intensifs sont fermés à l'hôpital de Gatineau. Tous les patients sont dirigés vers Maniwaki, Buckingham ou, pire, Montréal. En point de presse hier, le gouvernement a confirmé qu'il n'avait pas de solution à court terme et qu'il ne savait pas quand ça allait ouvrir. M. le Président, on ne parle pas d'une sur-spécialité qui n'est pas disponible temporairement. On parle des soins de base, des soins intensifs. On ne parle pas d'une clinique de village qui doit se réorganiser parce que sa seule infirmière est en congé. On parle de l'hôpital de Gatineau, dans la quatrième plus grande ville du Québec. M. le Président, au début de la deuxième vague, l'Outaouais est déjà au jaune. Qu'est-ce que le ministre de la Santé va faire pour garantir aux gens de la région qu'ils vont avoir accès à tous les soins nécessaires chez eux en Outaouais? M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. M. le Président, je pense que les gens comprennent bien en ce moment, et je l'ai expliqué tout à l'heure, que le contexte actuel de la pandémie peut avoir des dérangements importants dans notre réseau de la santé. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait un point de presse spécifique pour indiquer aux gens que des événements, comme nous avons vu dans la région de l'Outaouais dans les dernières semaines, ont mené à une augmentation des cas. Ces augmentations-là des cas, M. le Président, comme vous le savez, ont un impact sur le réseau. Alors donc, je le répète, ce qui est important pour nous, c'est de passer le message que l'on doit réduire le nombre de cas dans chaque région. La région de l'Outaouais n'est pas différente. Et par exemple, à l'hôpital de Gatineau, nous avons mis en ce moment, parce qu'il y a un problème à l'urgence, d'être capable d'avoir une équipe qui va prendre en charge les gens, les rediriger jusqu'à temps que nous ayons une solution permanente. Mais je veux que les gens comprennent que c'est une situation temporaire sur laquelle nous travaillons, et nous allons suivre ça de très, très près. Premier complémentaire, M. le leader de l'opposition officielle. Oui. Dans ce dossier-là, la région, elle est différente. Dans la région, l'enjeu est clair. Il manque d'infirmières, et la solution, elle est simple. Payez-les, sinon les infirmières vont continuer de traverser la rivière et d'aller travailler à Ottawa, et les patients vont continuer de décoper. Par manque d'infirmières, M. le Président, à Charville, il n'y a pas d'obstétrique. À Gatineau, il n'y a pas de soins intensifs. À Haul, ils repoussent des chirurgies. Pour les gens de la région, ce sont de réels enjeux. Il n'y a personne en Outaouais qui pense que ça, c'est de la petite bière. M. le ministre de la Santé et des Services. Non, mais j'apprécie la sensibilité que le député de Pontiac a à cette région, à sa région. Et nous avons la même. Je le répète, M. le Président, il n'y a personne en ce moment qui veut que les soins soient diminués parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Mais en même temps, je l'ai expliqué encore et je l'ai réexpliqué plusieurs fois, nous sommes en train de vivre l'impact de ceux qui n'ont pas été responsables et qui nous ont causé des enjeux au niveau sanitaire. Et ça nous implique en ce moment, M. le Président, d'avoir à faire des choix difficiles. Ces choix difficiles-là, on n'aimerait mieux pas les faire. Mais il faut s'assurer que les gens respectent les règles sanitaires. Deuxième complémentaire, M. le leader de la position officielle. Oui, si c'était juste chez nous et si c'était juste les soins intensifs, M. le Président, ça irait. Mais la région est en train de revivre les mêmes problèmes que lors de la première vague, comme à plusieurs autres endroits au Québec. La ligne téléphonique pour savoir si on doit effectuer un test, elle ne marche pas. Quand ils se présentent en personne, les gens attendent 4, 5, 6 heures pour le test, même avec un enfant. Puis après ça, ça prend des jours pour recevoir les résultats de ces tests-là. Le ministre de la région a beau dire, bien là, on a quand même des bons soins, on n'est pas au Rwanda, on peut se mettre la barre un peu plus haute que ça puis avoir de l'ambition pour la région. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. En fait, pour conclure, parce que je pense que la question, je l'ai trouvée très à propos, mais on vit ce problème-là dans plusieurs régions du Québec, M. le Président. Ce que j'aimerais dire aux citoyens de l'Outaouais, c'est que nous avons pris acte, nous avons averti qu'il y avait une zone jaune qui arrivait, nous les avons prévenues à l'avance. Nous savons que ça a un impact sur le dépistage. Nous sommes en train de prendre les moyens nécessaires pour être capables de régler le cas. Mais j'avertis aussi les autres, il y en a quatre autres régions qu'on a annoncées aujourd'hui qui vont tourner au jaune. Il y aura plus de dépistage. Ça va avoir un impact sur notre personnel et il faut être capable de le régler au cours des prochains jours. Merci, M. le Président. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde, chers collègues. Bon début de session. On a du pain sur la planche, je pense, pour cet automne. Les Québécois et Québécoises ont d'énormes attentes par rapport à nous, alors j'espère que nous serons à la hauteur. Depuis quelques jours, le gouvernement appelle la population à être responsable. J'en suis, je viens d'encore entendre le ministre. On a un rôle à jouer, tout le monde pourrait planir cette courbe-là. Mais en juin dernier, le premier ministre tenait un tout autre discours. Je cite le premier ministre. On a connu une défaite de nos centres de soins de longue durée, mais on ne doit pas oublier que dans le reste de la société, les Québécois ont gagné. Il a dit ça dans son message pour la fête nationale, dans ses entrevues, dans les différents points de presse, au quotidien. Bref, le premier ministre savait que la deuxième vague s'en venait. Il savait qu'on allait, en ouvrant le Québec, l'économie du Québec, la transmission communautaire allait se développer. Au lieu d'être prudent, il a voulu s'offrir une victoire et que les gens, les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est que dans les faits, en dehors des CHSLD, la COVID s'était terminée. M. le Président, depuis le début, les Québécois et les Québécoises ont envie de faire confiance au premier ministre pour avoir de la bonne information. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut reconnaître qu'il a créé un faux sentiment de sécurité chez nos concitoyens avec les affirmations qu'il a tenues au printemps? M. le Président, au printemps, j'ai demandé aux Québécois de rester à la maison. Et il y a des applications, donc ce n'est pas moi qui le dis, qui ont été utilisées dans les 60 États et provinces en Amérique du Nord. La conclusion, c'est que l'État où les gens sont plus confinés, c'est au Québec, premier sur 60. Donc, moi, je ne serais jamais assez redevable aux Québécois d'avoir réussi à réduire les impacts dans la communauté. Évidemment, le congé scolaire et ce qui est arrivé dans les CHSLD, il n'y a personne ici qui devrait être fier de ça. Et on a pris les mesures depuis le printemps pour s'assurer que ça ne se reproduise pas dans les CHSLD. M. le Président, la situation est maintenant différente depuis cet été. On ne demande pas aux gens de se confiner, on demande de respecter un deux mètres de distance, puis de porter un masque quand ils sont à l'intérieur avec d'autres personnes. La grande majorité des Québécois suivent cette consigne. Malheureusement, on se rend compte que dans certaines régions, il y a une minorité qui nuit à l'ensemble de la société. Donc, dans ce sens-là, j'espère que la chef de Québec solidaire va se joindre à moi pour demander à tous les Québécois de respecter les consignes. Il faut penser aux autres. Il y a des vies qui sont en danger. C'est sûr que cette nécessité dont fait-elle le premier ministre, elle est là, on en est. L'enjeu, c'est que sur le terrain, les gens sont mêlés. C'est mêlant. C'est difficile à suivre. Et le faux sentiment de sécurité, il est provoqué par toutes sortes de choses, dont notamment répéter à noséames que, dans le fond, les CHSLD, il ne devrait plus y avoir de déplacement, qu'on a un plan, que si, que ça. Est-ce que, dans le fond, à force de répéter ça, on ne crée pas un faux sentiment de sécurité? Premier ministre. Monsieur le Président, je pense que, de façon générale, au Québec, le déconfinement s'est bien passé. On est allé graduellement avec l'ouverture des commerces, on est allé graduellement avec l'ouverture des garderies, des écoles. Puis, dans la grande majorité des cas, à 99 %, ça s'est bien passé. Malheureusement, actuellement, on se rend compte que c'est dans les maisons. Donc, il y a des parties de famille, des parties entre amis. Puis, écoutez, en même temps, il faut comprendre, là, il y a des gens, là, pendant six mois, ils ont fait des efforts. Puis là, ils ont le goût de voir leurs amis. Mais ce n'est pas le temps. Le virus est encore là. J'espère que la chef de Québec solidaire va aussi faire un appel aux Québécois. Deuxième complémentaire, madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Lors de la première vague, le terrain a lancé à maintes reprises un message pour dire que ce qu'ils entendaient au point de presse, ça ne se passait pas comme ce qui se passait sur le terrain. Les gens qui sont sur le terrain, qui donnent les services directs, qui portent nos services à bout de bras, ces gens-là, bien sûr, avec nous, disent à tout le monde, gardez vos distances. Mais ils disent au gouvernement du Québec, écoutez-nous, nous qui sommes sur le terrain, pas les PDG, les travailleurs-travailleuses. M. le Premier ministre. M. le Président, on le dit souvent, on s'est retrouvé, avant même la pandémie, avec un manque de 10 000 préposés aux bénéficiaires. 10 000! On s'est débrouillé, entre autres, avec le ministre de l'Éducation, pour mettre des cours rapides, trois mois, pour former 10 000 préposés aux bénéficiaires. Maintenant, une infirmière, ça prend trois ans. Il y a des postes qui étaient comblés avant la pandémie. Moi, j'espère avoir le début d'une suggestion de la chef de Québec solidaire. Comment on forme rapidement des infirmières? Question principale, Mme la députée de Joliette. M. le Président, malheureusement, on est déjà frappé de plein fouet par une deuxième vague d'improvisation en éducation. Quelques exemples. Annonce de nouvelles consignes pour les activités sportives et culturelles le jour même de la rentrée. Publication complètement décalée d'une liste d'écoles touchée, puis retirée car trop inexacte, puis remise et toujours inexacte. Enseignement à distance non disponible pour plusieurs élèves à la maison, malgré la fameuse garantie qualité-équité du ministre. Attente paralysante de tests et de résultats pour les élèves et toutes leurs familles, bien entendu. Et voilà que, faute d'action urgente du ministre, on en est rendu à demander aux orthopédagogues de combler les postes d'enseignants et même, on l'apprend ce matin, à faire du ménage. Quand le ministre de l'Éducation va-t-il enfin cesser d'improviser, planifier, afin que les élèves du Québec ne soient pas, après les aînés des CHSLD, les nouvelles victimes de la COVID? M. le ministre de l'Éducation. Merci bien, M. le Président. Au Québec, on a été la première province au Canada à déposer notre plan à la mi-juin, qui était bien élaboré, bien préparé avec l'ensemble des partenaires, les directions. On avait consulté les syndicats, les associations de parents. On saluait ce plan-là à la mi-juin. On l'a ajusté au mois d'août parce que c'était nécessaire. Entre la mi-juin et évidemment la rentrée, le couvre-visage a fait son entrée au Québec. On a eu apporté des ajustements. À ce moment-là, on était encore pendant la période des vacances. Les cadres scolaires n'étaient pas rentrés au travail, les enseignants non plus. Puis après, on est arrivé avec un autre ajout, encore avant la rentrée des enseignants, pendant la période estivale, en précisant ce qu'on allait faire de plus pour soutenir les enseignants, pour aider les enseignants à aider les élèves. On appelait ça notre plan pédagogique. Ceci dit, c'est certain que la rentrée de septembre 2020 est une rentrée atypique. Tout le monde le comprend. Personne ne s'attend à ce que ce soit parfait dès le jour 1. Mais pourtant, les enseignants, les enseignantes, les employés étudiants, les professionnels, les directions d'école ont fait un travail formidable. Et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas parfait. Première complémentaire, Mme la députée de Joliette. Moi, je veux entendre le ministre sur les élèves en difficulté, ceux qui sont en train d'être complètement largués et mis de côté avec la reprise scolaire où les services ne sont pas au rendez-vous, malgré les belles paroles et les beaux discours, j'en conviens, où il est le plan de match. Ce qu'on a vu, c'est le ministre dire « oui, 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 inquiétez-vous pas. Ça fait depuis avril, mai, juin qu'on pose des questions. Le plan est venu quand, deux semaines avant la rentrée et quoi? » Pas de moyens, pas de plan d'action, une belle campagne de pub. Quand? La semaine de la rentrée, M. le Président. Est-ce que le ministre va en faire... M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, il faut quand même qu'il y ait les propos de ma collègue. Des services, il y en a plus dans le réseau scolaire qu'il n'y en a jamais eu, sous le règne du gouvernement libéral et sous le règne du Parti québécois. On a embauché, l'an dernier, plus de 700 professionnels. Pas des gens qui sont venus faire des contrats à temps partiel, à temps plein. Pas juste pour un an, des gens qui ont obtenu leur permanence. On les a embauchés l'an passé, ils sont encore là cette année. 700 de plus, c'était jamais arrivé. Et cette année, on est avec un 20 millions de plus d'argent supplémentaire pour en faire encore un peu plus parce que c'est une entrée atypique, c'est une année scolaire particulière. On donne au réseau les moyens pour faire face à une situation exceptionnelle. Deuxième complémentaire, Mme la députée. Je vous cite Dr Gilles Julien. Il est totalement incompréhensible, pour ne pas dire scandaleux, d'entendre que les enfants en difficulté scolaire importante ne pourront pas avoir accès à leur orthopédagogue cette année. L'orthopédagogue est pour l'enfant en difficulté, une bouée de sauvetage, un soutien essentiel. Moi, j'aimerais ça entendre aujourd'hui le ministre, ne pas me faire des grands discours, mais me dire que oui, c'est inacceptable et que oui, ils s'engagent à ce qu'il n'y ait aucun orthopédagogue qui aille faire du remplacement du ménage puis de la désinfection puis qu'il fasse les tâches essentielles pour lesquelles ils sont qualifiés. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est certain qu'on ne veut pas que nos orthopédagogues, orthophonistes, psychologues passent leur temps à faire du nettoyage et de la désinfection. C'est certain qu'on veut embaucher davantage de gens qui font de l'entretien pour que ces gens-là fassent le mieux ce qu'ils font, c'est-à-dire prendre soin des élèves vulnérables. C'est parce qu'on croit en eux qu'on en a embauché autant l'an dernier et qu'on va en embaucher 350 de plus cette année encore. C'est parce qu'on croit en eux qu'on a diminué la bureaucratie, qu'on leur a libéré des centaines de milliers d'heures pour qu'ils puissent arrêter de faire de la bureaucratie, donner davantage de services aux élèves, puis on va s'assurer qu'ils donnent des services aux élèves vulnérables. Question principale. Mme la députée de Saint-Laurent. Non, mais c'est assez hallucinant, cet échange quand même. On parle de pénurie d'enseignants pendant des mois. Le ministre l'a lié. À la rentrée scolaire, on parlait de 1000 enseignants qui manquaient dans le réseau scolaire. Ils continuaient de banaliser puis de nier. Il y en manque tellement qu'aujourd'hui, les orthopédagogues, on les retire des enfants vulnérables pour venir faire du remplacement. Ça, c'est une chose. Mais pire que ça, c'est rendu que les orthophonistes s'en vont nettoyer, là, les cuvettes de toilettes au Québec. Ça, là, c'est la priorité du gouvernement de l'éducation. Moi, M. le Président, je ne comprends pas aujourd'hui. Si le ministre de l'Éducation envoie aujourd'hui un rappel, un rappel de quoi? Est-ce qu'on doit rappeler au ministre, là, que c'est d'abord lui le ministre de l'Éducation, que c'est lui qui doit avoir un plan? Est-ce qu'on doit rappeler au ministre qu'il n'a pas ajouté de l'argent supplémentaire pour nettoyer les écoles au niveau sanitaire? Est-ce qu'on doit rappeler au ministre que pendant des mois, il n'y a pas de pénurie de personnel dans le réseau de l'éducation? En fait, est-ce que le ministre rappelle qu'il est ministre? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, la pénurie des enseignants, là, on ne l'a pas créée le 1er octobre 2018, quand les Québécois ont mis à la porte le gouvernement libéral parce qu'ils n'étaient plus capables. On a hérité de la pénurie du personnel enseignant après des années de désinvestissement et de dévalorisation dans le réseau de l'éducation. Former des enseignants, ça prend quatre ans. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé le message que l'éducation, c'était une priorité nationale. Ça ne faisait pas un an qu'on était là, que déjà, il y avait une hausse d'inscription dans les facultés des sciences d'éducation. Mais on est plus pressés que ça, puis plus créatifs que ça. On a créé des formations alternatives pour que les gens qui ont un bac en histoire, en français, en géographie, en mathématiques, viennent prêter main-forte, viennent joindre les enseignants. On a créé des formations et ça a un succès fou. On attire beaucoup de gens dans la profession enseignante. Il faudrait que ma collègue cesse de dramatiser puis qu'elle valorise le réseau de l'éducation pour nous aider à régler le problème. Première complémentaire, s'il vous plaît, Mme la députée de Saint-Laurent. C'est drôle, hein? Il revient encore sur les années libérales et péquistes. Savez-vous, il y a eu combien d'orthophonistes qui ont torché des toilettes dans les années libérales et péquistes? Zéro. Mais lui, là, il a réussi à faire ça. Il a aussi réussi à augmenter le nombre de départs actifs dans l'enseignement. Ça, là, c'est un record caquiste du « j'avais vu ». C'est la première fois qu'on a plus d'enseignants qui disent « il me reste trois ou quatre années, je m'en vais à la maison ». Pendant ce temps-là, on a un premier ministre qui laisse son ministre de l'Éducation tout seul se dépêtrer dans son coin. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis content de voir le Parti libéral accorder maintenant de l'importance aux professionnels qui s'occupent des élèves en difficulté. Ça aurait été bien qu'ils se soucient de ces gens-là quand ils étaient au gouvernement, parce qu'ici, j'ai un tableau qui montre le nombre de professionnels qui s'occupent des élèves en difficulté au Québec. En 2014-2015, à leur première année au gouvernement, ils en ont enlevé sept, ils en ont enlevé huit. Ils n'en ont pas embauché, ils en ont coupé. Deuxième année, ils en ont mis 200 à la porte. À notre première année au gouvernement, on en a embauché 700. On est en train de réparer les pots cassés. Ils ont mis le feu et ils critiquent le travail des pompiers. Il faut le faire. Mme Amina, deuxième complémentaire. Mme la députée de Saint-Laurent, tout le monde est attentif. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on peut reculer jusqu'aux années où votre premier ministre était ministre de l'Éducation et on a mis pas mal à la retraite. Mais si on continue, M. le Président... Aujourd'hui, les ressources additionnelles, elles font quoi? Elles font quoi? Elles nettoient des toilettes. On a une banque de suppliance qui est vide. Mais savez-vous quoi? Quelqu'un rapide. Il manque 1000 enseignants, mais on ouvre 1000 classes de maternelle 4 ans, prescolaire non obligatoire. Bravo la priorité de la CAQ. Pendant ce temps-là, les enfants vulnérables... J'ai pas entendu un mot du ministre pour dire c'est quoi son plan d'action. M. le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît, je demande votre attention. M. le Président, il faut faire attention. Des fois, on répète des chiffres erronés encore et encore et encore. Et les gens finissent par les croire. Ça crée de fausses perceptions. Le 15 septembre, il manquait 134 enseignants des postes à temps plein dans le réseau scolaire. C'est grave. Je ne nie pas que c'est grave. La pénurie existe encore. Mais entre 1000 et 134, il faut faire la part des choses. Et il en manque un peu moins chaque jour parce qu'on est en train de régler ce problème-là. Graduellement, ça va prendre quelques années pour réparer les pots cassés. Mais l'important, c'est la tendance. On valorise l'éducation. On valorise la profession enseignante. Et on va passer à travers cette pénurie d'enseignants parce qu'on n'a pas de gestes qui vont porter fruit à long terme. Question principale. M. le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Le Québec ne vit pas seulement une crise sanitaire. Nous traversons également une des pires crises économiques de notre histoire. Tout le monde veut une relance de l'économie. La question, c'est quelle relance, surtout au profit de qui. À regarder ce que le ministre de l'Économie nous a sorti de son chapeau cet été, il y a de quoi être inquiet pour la suite. 10 millions de dollars pour la bijouterie de Lux Burks. Une belle foire commerciale organisée pour Amazon, payée avec des fonds publics. Et une intention d'attirer les multinationales pharmaceutiques avec nos données médicales. M. le Président, le ministre de l'Économie s'en va être déterminé à payer une tournée aux grosses entreprises, étrangères de préférence, avant d'aider les familles et les PME du Québec. C'est peut-être comme ça qu'il travaillait à la Banque nationale. Mais aujourd'hui, le Québec est en crise et lui, il est ministre de l'Économie. Et la question que les gens se posent, c'est le ministre de l'Économie, il veut relancer quoi? Il veut aider qui, en fait? Les Québécois et les Québécoises ou les multinationales? M. le ministre de l'Économie. Bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être de retour au Parlement. Écoutez, je regarde le constat que le gouvernement a sur la réaction que nous avons eue à la pandémie. Et je pense qu'on devrait être très heureux. Quand on compare l'implication du gouvernement pour relancer l'économie, supporter nos entreprises, autant les petites que les grandes, on est de loin de la province canadienne qui était le plus impliquée avec tous les joueurs de l'économie. Présentement, avec nos liquidités, nous avons aidé plus de 5 000 entreprises avec des sommes d'argent qui ont été prêtées pour leur permettre de survivre de l'ordre de, pas loin, 2 milliards de dollars. Aucune province canadienne ne fait la même chose. Deuxièmement, le programme que nous avons mis en place pour supporter nos PME, avec le programme de loyer, avec d'autres programmes, permet aujourd'hui d'avoir la plupart de nos entreprises encore en vie. Et nous sommes à travailler à l'automne sur un plan de relance, maintenant que le confinement a été terminé, qu'on a réouvert l'économie, pour s'assurer que nos secteurs stratégiques soient en place et s'assurer que nos PME soient aussi en bonne santé. Première complémentaire, M. le leader du deuxième groupe. M. le Président, la crise, elle n'a pas juste fait des perdants. Elle a aussi fait des gagnants. Profit record pour couche-tard, trafic record pour les GAFAM, volume record de livraison pour Amazon, et j'en passe. Le ministre de l'Économie, il n'a rien à dire sur les gens qui ont profité de la crise, mais l'aide qu'il a annoncée pour les PME, elle, par exemple, elle est largement insuffisante. Tout le monde l'a dit depuis des mois. J'aimerais que le ministre de l'Économie, il aime les choses big, là, bing-bling, là. J'aimerais qu'il m'explique en quoi remplir les poches de Jeff Bezos, c'est cohérent avec sa définition du nationalisme économique. M. le ministre de l'Économie. M. le Président, j'aimerais en profiter pour remercier l'Investissement Québec, qui a créé un programme pour aider nos PME du Québec sur Amazon de plus exporter. Quand le Québec solidaire a crié au loup, quand il a vu le programme d'Amazon, il n'avait pas compris que la raison pourquoi l'Investissement Québec a eu un programme avec Amazon, c'est pour permettre aux PME du Québec d'exporter plus. Je vais aller plus loin que ça. Il a communiqué sorti il y a quelques minutes. Amazon a acheté local, tantôt. Amazon vient de commander 10 camions électriques faits au Québec. Alors, je pense qu'avant de critiquer des sociétés comme Amazon, il faut faire attention, il faut bien faire le devoir. Maintenant, pour le programme de relance, les PME... En terminant. ... vont être au centre de notre préoccupation. Deuxième complémentaire, M. le leader du deuxième groupe. Oui, M. le Président, le premier ministre s'est fait élire en disant qu'il allait mettre de l'argent dans les poches des Québécois. Je ne suis pas certain que le monde, à l'époque, avait compris que ça voulait dire remplir les poches des bijouteries de luxe et de Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde. Pendant ce temps-là, nos commerces locaux tombent comme des mouches. Les inégalités sociales au Québec, elles augmentent. Aider les gros, comme Amazon, le ministre de l'Économie a l'air d'aimer ça, puis laisser tomber les petits, est-ce qu'il trouve ça winner comme stratégie de relance? M. le ministre de l'Économie, vous êtes le seul à avoir la parole. D'une part, quand on regarde le programme des amus en place pour les fonds locaux d'investissement, je rappelle un peu le scénario. Nous avons mis 150 millions pour aider les PME et on a mis un autre 100 millions pour complémenter ce montant-là. Aujourd'hui, 5 000 entreprises ont fait des demandes, plus de 3 000 ont reçu de l'argent, et des 3 000, il y a une très grande partie que ce soit des détaillants. Que ce soit Berks, détaillant des régions, il faut aider tous les détaillants. Alors, Berks paye ses impôts au Québec. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans le programme du programme PAC, on n'aurait pas aidé Berks. Je pense que c'est une erreur de citation. Question principale, Mme la députée de Maurice-Richard. Je vous remercie. M. le Président, ce sont plus de 92 000 Québécois qui sont présentement en atteinte d'une chirurgie. 92 000. 20 000 de plus qu'il y a trois mois. Et rien n'indique que le nombre va aller en diminuant. En mai dernier, la moitié des hôpitaux montréalais dépassait la norme des 28 jours pour des chirurgies oncologiques. Ce sont 30 % des Québécois qui étaient sur une liste d'attente pour une chirurgie qui l'était depuis plus de six mois, alors que la norme, elle est de trois mois. Le ministre doit rassurer les centaines de milliers de Québécois qui souffrent et qui attendent. Ma question pour le ministre, elle est simple, M. le Président. Combien de temps ça va prendre pour résorber les listes? À quel moment va-t-on revenir à une situation où personne n'attendra plus longtemps que ce qui est médicalement acceptable? M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. Très bien, M. le Président. Moi, j'apprécie beaucoup cette question-là parce que c'est vraiment une de nos grandes préoccupations de l'après-première vague. Je pense que les gens comprennent bien qu'il y a eu énormément de ce qu'on a appelé du délestage, c'est-à-dire qu'on a dû arrêter des opérations que l'on disait non urgentes parce qu'on a demandé à notre personnel infirmier de se consacrer aux tâches de la COVID. Malheureusement, pendant ces quatre mois-là, on a pris le retard que la députée explique. Nous sommes à faire un plan en ce moment, mais qui va dépendre énormément, et on en discute notamment avec la FMSQ, donc la Fédération des médecins spécialistes, à quel moment on peut être capable de reprendre les activités normales, surtout quand on voit qu'on est peut-être à l'aube en ce moment d'enjeux de personnel infirmier parce qu'il faut avoir les salles opératoires, mais il faut avoir le personnel infirmier. Et je reviens sur mon exemple, M. le Président, si on continue d'avoir des cas, on ne sera pas capable de mettre en place le plan. Alors, pour rassurer les Québécois, on y travaille, mais on a besoin d'aide, on doit limiter la contagion en ce moment-là. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a personne qui va être rassurée de ce que je viens d'entendre. Le ministre nous dit que la COVID a compliqué les choses, soit on est tous bien au courant, mais ça n'explique pas pourquoi depuis cinq mois, il tergiverse et il n'a pas mis une stratégie en place justement pour augmenter le volume de chirurgie. Je suis assez surprise de ce que j'entends parce que la FMSQ a un message assez contraire qui dit « laissez travailler nos membres, laissez-nous travailler, laissez-nous nous réorganiser puis on va s'en occuper des chirurgies. » Puis j'en profite aussi pour souligner que les ententes n'ont pas été conclues encore avec les cliniques privées qui pourraient augmenter le volume aussi. Donc, qu'est-ce qui attend le ministre? Bon, écoutez, M. le Président, je pense que la députée devrait s'informer parce qu'effectivement, dans nos discussions avec la Fédération des médecins spécialistes, nous avons des discussions, on comprend très bien qu'il faut accélérer et récupérer toutes ces opérations-là qui ont été mises de côté. Une des choses, c'était, comme elle le dit, d'avoir beaucoup accès à des cliniques privées. Nous avons signé dans les deux derniers mois des ententes importantes avec les cliniques privées, mais il fallait faire attention aussi de respecter les fonds publics. Il y avait des cliniques qui demandaient des prix exagérés. Nous avons réussi à négocier des prix corrects au cours des dernières semaines. Puis je pense qu'on va pouvoir y travailler, mais je le répète, ce n'est pas uniquement les cliniques privées, il y a d'autres solutions sur lesquelles on travaille présentement. Deuxième complémentaire, on a la députée. M. le Président, sa prédécesseure, l'ex-ministre de la Santé, nous disait à peu près la même chose au mois de mai. Il s'est passé quoi depuis? C'est ça qu'on veut entendre. Les Québécois ont besoin d'être rassurés. Il y a des gens qui attendent depuis six mois pour une chirurgie. Les gens veulent des réponses, pas des discours, pas des mots. Ils veulent des résultats, ils veulent des livrables, ils veulent des échéanciers. Le ministre nous parle d'un plan. Quand est-ce qu'il va le déposer? Quand est-ce qu'il va faire connaître sa stratégie? Il doit rassurer les centaines de milliers de Québécois qui sont en attente présentement et qui veulent des réponses. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. Très bien. Alors, M. le Président, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons fait le groupe avec la FMSQ, avec la Fédération des médecins spécialistes, pour arriver à un plan. Je vais donner un exemple très simple. 450 000 chirurgies par année, non, à peu près 40 000 par mois. On en a 90 000 à rattraper. On ne rattrapera pas ça dans deux mois, M. le Président. Alors, on a un plan très clair avec la FMSQ, avec notre ministère, mais on doit avoir le personnel infirmier pour remplir nos salles. La question principale, M. le député de Darcy-Mégui. M. le Président, le suicide, la toxiconomie, la dépression, l'anxiété, la violence conjugale, l'ampleur des conséquences sur la santé mentale des Québécoises et Québécois et de toute évidence, la bombe à retardement derrière la pandémie actuelle. Le gouvernement qui acquise ne semble pas avoir réalisé ni compris l'enjeu. Le gouvernement précédent avait développé un programme d'accès gratuit au service d'un psychologue, un programme pour les citoyens qui souffrent de problèmes dépressifs et anxieux ainsi et unique de ce genre au Canada. Depuis, le gouvernement de la CAQ n'a pris que deux décisions. First, il a changé le nom du programme. Deuxièmement, il a décidé en plein cœur de la pandémie et au moment où les Québécois avaient le plus besoin d'en interrompre son déploiement. Nous sommes devant une crise qui touche les quatre coins du Québec. Et c'est ça, la réponse de la CAQ? M. le ministre de la Santé des services sociaux. Je pense, M. le Président, puis j'aimerais peut-être avoir la collaboration d'un de mes collègues, mais je pense que les gens doivent comprendre la situation que l'on a vécue et que l'on vit présentement, M. le Président. Je pense que si on veut être capable de faire avancer les choses et de répondre aux besoins qui soient de façon générale dans la santé, on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation de la pandémie que l'on vit en ce moment. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors moi, ce que je demanderais, et je vais le demander souvent, parce que c'est ensemble qu'on va être capable de faire une différence. Et en ce moment, je dirais que je comprends très bien, je comprends très bien le rôle de l'opposition, mais la critique, j'aimerais qu'elle soit constructive pour nous aider à trouver des solutions. Alors moi, ce que j'aimerais, M. le Président, c'est qu'on comprend la gravité de la situation. Je pense que tout le monde doit être conscient qu'on y travaille, mais il faut être capable d'avoir cette discussion-là de façon constructive. C'est ce que je demanderais, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Darcy-Méguin. Bon, M. le Président, comprendre, bon, agir peut-être. Je suis devant quand même le ministre responsable de la santé mentale ainsi que physique de notre population. On parle des divorces qui sont à la hausse, le niveau de détresse psychologique six fois plus élevé qu'avant la crise. Des milliers de jeunes adultes qui ont vu leur vie sociale et académique bouleversée. en ce qui a trait à la santé mentale, nous sommes devant la zone rouge déjà. Est-ce que le ministre annoncerait et s'en donnerait le déploiement... Pour la santé et les services sociaux, vous avez la parole. Bon, écoutez, M. le Président, je vais être clair. Je comprends très bien la question. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été annoncées clairement durant l'été. Je pense notamment à une annonce que nous avons faite de plus de 30 millions pour justement alléger ces problèmes-là dans le réseau. Ce que je répondrais, M. le Président, puis je vais le faire encore au cours des prochaines semaines, c'est qu'on va prendre chaque cas, chaque cas où on doit s'améliorer, qu'on puisse le faire. Je pense que je viens de donner un exemple au député, M. le Président, qu'on va prendre tous les moyens nécessaires pour être capable de régler ces enjeux-là. Deuxième complémentaire, M. le député. M. le Président, on parle des problèmes réels et présents actuellement et on parle d'un programme qui est en place et dont le seul geste que ce gouvernement a fait était de mettre ça à côté. Est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus? Il y a des millions de Québécois et Québécoises qui n'ont pas un médecin de famille. Voilà une seule alternative pour ce genre de traitement psychologique gratuit. Il y a un programme en place. Le ministre peut agir tout de suite et sans délai. Qu'est-ce qu'il va faire? Entrer des services sociaux. Écoutez, M. le Président, je vais le répéter, durant la pandémie, on a mis non seulement un programme de 30 millions pour la santé mentale, on a rajouté un 17 millions pour la santé mentale. Je pense que ce n'est pas uniquement les millions de dollars mais l'énergie que l'on y met en ce moment. Moi, ce que je voudrais m'assurer, je voudrais m'assurer que la population comprend que l'on fait des efforts incroyables dans une situation excessivement difficile. puis j'apprécie le questionnement du député de l'opposition mais je pense que tout le monde doit comprendre qu'on est dans une situation excessivement difficile puis qu'on y met toutes les ressources en termes de ce qu'on peut faire en dollars mais aussi lorsqu'on a la capacité de nos ressources humaines de pouvoir le faire. Merci. Question principale, M. le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Durant l'étude de crédit il y a quelques semaines, j'ai questionné le ministre de l'Économie sur les masques à l'éthium. À ma grande surprise, on a eu droit à un monologue fleuri allant de l'arbre de Noël à la patente à gosse à part ça par toute une série d'expressions aussi colorées que funestes. Le verdict du ministre était sans appel. Nemaska-lithium était voie à l'échec depuis sa conception. Pourtant, permettez-moi d'être perplexe, M. le Président. Permettez-moi de partager la surprise et la déception et le doute des 25 000 petits actionnaires de Nemaska. Selon les acteurs de premier rang, la structure financière de l'entreprise avait été guidée, on n'a pas à dire dictée par investissement à Québec. Qui plus est, cette structure ou cette patente à gosse selon ses perceptions a reçu en 2019 le prix Viola R. Macmillan remis par l'Association des prospecteurs et des développeurs du Canada. J'insiste, M. le Président, en 2019. Ma question, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment, en l'espace de 72 heures, Nemaska est passé du rang de patente à gosse à celui de copropriété québécoise affublée d'un nom anglais? M. le ministre de l'Économie, M. le Président, la situation dans laquelle se retrouvent les investisseurs des Nemaska est malheureuse. Il est injuste que ces gens-là aient été impliqués dans une transaction comme celle-là. Si on fait la ligne du temps, en mai 2018, sous l'ancien gouvernement, une structure financière a été mise en place pour lever un milliard de dollars. Moins que 12 mois après, en mai 2019, en mars 2019, on nous annonce que le projet va avoir un rehaussement de coûts de 40 %. Au moment même où ça est fait, le management, le conseil d'administration, parcourt la planète pour trouver des investisseurs qui vont vouloir travailler avec Nemaska. Au mois de juin 2019, le CEO annonce que Palinghurst va investir 600 millions de dollars dans Nemaska. Quelques mois après, j'ai même soupé avec les gens de Palinghurst pour les encourager à investir dans Nemaska parce que ce dossier-là est un dossier structurel pour le Québec. Malheureusement, à travers la revue d'Irigeant, au mois de décembre 2019, Nemaska dit de ne pas investir parce que le soutien financier était totalement difficile. Cela met fin à la période de questions et de réponses horaires.